Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séquence d'enseignement-apprentissage. Je suis Bidjane Mekomari, enseignante des didactiques des langues et cultures nationales. Je suis également votre tutrice dans cette discipline des didactiques des langues et cultures nationales niveau baccalauréat. Nous allons donc commencer la présentation de ce programme par un sommaire. Ici, nous allons débuter par la présentation du programme général de niveau bac en didactique des langues et cultures nationales, suivra l'objectif général de la leçon, dont la compétence est visée. Nous allons donc aborder les prérequis pour voir si vous pouvez très bien aborder la discipline en question. Voici donc le programme général du cours des didactiques des langues et cultures nationales. Nous avons le thème 1, intitulé « Généralité ». Là, nous allons aborder les composantes de l'enseignement des langues et cultures nationales. Le thème 2, les composantes de l'enseignement des langues et cultures nationales. Le thème 3, la méthodologie de l'enseignement des langues et cultures nationales. Et le dernier thème, c'est l'évaluation des langues et cultures nationales, dont le thème 1, c'est « Généralité ». Nous allons voir les généralités. Le thème 2, les composantes de l'enseignement des langues et cultures nationales. Le thème 3, la méthodologie de l'enseignement des langues et cultures nationales. Et le thème 4, l'évaluation des enseignements des langues et cultures nationales, dont notre programme a quatre thèmes. L'objectif général du cours, donc, à la fin de sa formation, l'élève-maître devra être capable de se servir de ses connaissances de base pour lire, écrire et préparer ou conduire des enseignements d'apprentissage. Ensuite, il devra résoudre des situations, problèmes liés aux langues et cultures nationales à l'école maternelle et primaire en y intégrant des innovations pédagogiques. Donc, vous devez vous servir de vos connaissances pour lire, écrire, préparer, y compris conduire des enseignements d'apprentissage de langue et culture nationale et aussi résoudre des situations, problèmes liés aux langues et cultures nationales à l'école maternelle et primaire tout en y intégrant des innovations pédagogiques. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de nouveau, vous l'intégrez dans la préparation de votre leçon. Concernant les prérequis pour aborder cette leçon, vous devez maîtriser les noms de quelques langues camornaises. Nous savons que dans notre pays, nous avons peut-être le Foufoudé dans le Grand Nord qui est parlé. Nous avons la langue tout pourrie. Vers l'est, là-bas, nous avons le Baka. Nous avons le Baya. Nous avons le Maka. Quand on va vers le Grand Sud, nous avons le Boulou. Au centre, nous avons les Wondo. À l'ouest, nous avons le Féfeé, le Tsan. Au niveau du littoral, nous avons les Bassa. Nous avons les Bakwere. Nous avons les Douala. Donc, il faut maîtriser quelques langues camornaises, y compris votre propre langue. Donc, si vous êtes chez nous, vous devez maîtriser le nom de quelques langues déjà citées. Nous allons commencer par le premier thème intitulé « Généralité ». Ce thème a plusieurs leçons. La première leçon qui sera vue aujourd'hui est intitulée « La définition des concepts qui sera présentée une fois ». La deuxième leçon « Historique et importance de l'enseignement des langues et cultures nationales ». Ensuite, la troisième leçon porte sur l'alphabet général des langues camerounaises. La quatrième leçon sur les grands ensembles linguistiques du Cameroun. Et la cinquième leçon, dont la dernière pour ce thème « Les aires et pratiques culturelles du Cameroun ». Donc, le thème a cinq leçons. Commençons par notre première leçon intitulée « Définition des concepts ». Ici, nous devrons apprendre à définir les concepts pour comprendre la discipline intitulée « Didactique des langues et cultures nationales ». Voici donc le plan qui va nous permettre de dérouler notre leçon de ce jour. Nous allons commencer par préciser l'objectif de la leçon, des prérequis qui vous permettront d'aborder une nouvelle leçon, c'est-à-dire la leçon d'aujourd'hui. Une situation de problème vous sera déroulée et cette situation de problème conduira aux activités d'apprentissage sur la définition des concepts. Enfin, nous allons donc, après avoir défini les concepts, vous soumettre à un exercice d'application et cet exercice nous permettra de voir si vous avez compris. Et pour clôturer notre leçon, nous allons vous laisser un devoir qui sera corrigé la prochaine fois. Commençons donc par l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. À la fin de cette leçon, chacun d'entre vous sera donc capable de définir les concepts relatifs aux langues nationales et d'établir les liens entre ces concepts. Ici, pour maîtriser la définition des concepts, vous devez donc maîtriser les disciplines littéraires vues au lycée. Puisqu'actuellement, la définition des langues et cultures nationales sont vues au lycée. Donc, c'est l'une des disciplines littéraires vues aussi au lycée, telles que le français, l'anglais, l'histoire géographique. Donc, ce sont des disciplines littéraires, puisqu'il y a les disciplines littéraires et les disciplines scientifiques. Donc, parmi les disciplines littéraires, nous avons donc la langue et culture nationale qui est enseignée au lycée. Donc, vous devez maîtriser les disciplines littéraires vues au lycée pour aborder la définition des concepts liés aux langues et cultures nationales. Étant donc déjà certain que vous maîtrisez les disciplines littéraires vues au lycée, nous pouvons donc maintenant commencer notre nouvelle leçon par notre situation problème. Nous allons donc la lire ensemble. Donc, Ngambi, élève maître à Nenibak, voudrait travailler sur un devoir de recherche qu'a donné le professeur et qui porte sur la définition de certains concepts. Il a à sa disposition deux dictionnaires et des livres de langue et culture nationale. Il t'appelle pour un travail en équipe car il n'arrive pas à exploiter ces documents. Il a des documents, il a deux dictionnaires, il a des livres de langue nationale, il a des livres de culture nationale. Il doit définir les concepts mais il n'arrive pas à exploiter tous les documents mis à sa disposition. Il t'appelle donc pour un travail en équipe. La tâche est donc que tu viennes et que tu l'aides en définissant la méthodologie de la définition des concepts. Qu'est-ce qu'il doit faire pour définir les concepts? Et tu dois aussi définir ces concepts. Non seulement lui présenter la méthodologie mais aussi définir ces concepts. Commençons donc par les activités d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour définir un concept? Donc pour définir un concept, il y a des éléments qui vont nous permettre de définir le concept. Puisqu'il a plusieurs dictionnaires et des documents, il doit commencer par rechercher l'étymologie du concept. Lorsqu'il a l'étymologie du concept, ça veut dire l'origine du concept, il peut maintenant prendre une définition du dictionnaire. Et si un livre a aussi une définition, il peut céder du livre pour définir son concept. Et s'il a déjà l'étymologie du concept, il a la définition du dictionnaire ou du livre, il peut maintenant fournir une définition synthétisée dans sa propre définition. Une définition qu'il va retenir aisément, une définition avec ses propres termes. Donc pour définir un concept, vous allez vous servir de l'étymologie ou de l'origine du concept, de la définition d'un dictionnaire, si possible de la définition d'un auteur, c'est-à-dire qui est dans le livre, et vous ressortez à partir de tous ces éléments, vous ressortez maintenant une définition synthétisée. Commençons donc par les concepts. Il a donc toute une liste de concepts à définir Ngambi. Il a langue, langue nationale, linguistique, phonétique, phonologie, l'AGLCO, alphabet général des langues nationales, didactique des langues nationales, didactique des cultures nationales, didactique des langues et cultures nationales, diversité culturelle, air culturel, tradition, us et culture. Donc voyons que Ngambi doit donc définir tous ces concepts et il les a présentés à son ami. Bon, tel que nous avons dit, nous allons donc commencer par le premier concept qui est la définition du concept de langue. L'origine du mot « langue » est du latin « lingua » depuis le 10e siècle. Et quand il consulte Larousse, Larousse définit la langue comme un système d'expression orale ou écrite utilisé pour communiquer. Et maintenant, à partir des deux définitions, Ngambi peut donc maintenant sortir sa propre définition. Il va donc dire que la langue est un système de signes verbaux propre à une communauté d'individus qu'il utilise pour s'exprimer et communiquer entre eux. Voilà la définition que Ngambi sort. Système de signes verbaux propre à une communauté d'individus qu'il utilise pour s'exprimer et communiquer entre eux. Là, il a déjà défini le concept de langue. Il prend donc la langue nationale. Pour être, ayant déjà défini la langue, il peut maintenant d'abord savoir ce que signifie nationale. Nationale vient du diminutif « national » depuis 1550. Et « national » signifie « organisation ». Donc, ayant déjà la définition de langue, ayant déjà l'étymologie nationale. Et le Grand Robert va donc définir la langue nationale comme la langue d'un groupe ethnique reconnu dans l'État auquel il appartient. Donc, dans le Grand Robert, la langue nationale est une langue d'un groupe ethnique reconnu dans l'État auquel il appartient. Ngambi ressort donc sa définition de langue nationale comme un système d'expression et de communication commun à un groupe social et qui tire ses origines d'un pays. La langue nationale est donc un système d'expression et de communication commun à un groupe social et qui tire ses origines d'un pays. Voici donc la définition de langue nationale selon Ngambi. Il continue donc à définir l'étymique, le troisième concept. L'étymique vient de l'allemand linguistique depuis 1926. Et donc, quand il consulte le dictionnaire Grand Robert, c'est une science qui étudie le langage comme moyen de communication. Sa synthèse qu'il ressort, la linguistique est donc la science qui a pour objet l'étude du langage et des langues. Donc, nous allons donc retenir ensemble que la linguistique est la science qui a pour objet l'étude du langage et des langues. L'autre concept qu'il doit définir, c'est phonétique. Il commence toujours par l'étymologie telle que vu précédemment, du grec phonétikos depuis 1827. Et le Grand Robert définit la phonétique, la phonétique comme la transcription graphique des sons d'une langue. Et la définition synthétisée qui ressort de ce concept, c'est la reproduction par des signes conventionnels de la prononciation des mots d'une langue. La phonétique est donc la reproduction par des signes conventionnels de la prononciation des mots d'une langue. Il continue par définir phonologie qui vient de phono et de logis. Donc, phonologie vient de deux mots, phono et logis. Dans Becherel, depuis 1845. Donc, l'étymologie vient du document Becherel depuis 1845. Et selon la Rousse 2018, c'est l'étude scientifique des systèmes de sons ainsi que des principes ou règles qui les déterminent. Maintenant que nous avons donc les deux définitions, nous pouvons ressortir une petite définition synthétisée. La phonologie est donc la science qui traite des phonèmes du point de vue de leur fonction dans une langue. Donc, la phonologie est la science qui traite des phonèmes du point de vue de leur fonction dans une langue. Le sixième concept, c'est l'alphabet général des langues camerounaises que nous avons souvent abrégé à GLC. Cet alphabet est basé sur l'alphabet latin et utilise des lettres supplémentaires. Donc, on prend ça comme une historique. Donc, cet alphabet provient de l'alphabet des langues bantou. Et l'alphabet des langues bantou sera vu dans les prochaines séances. Et cet alphabet est là depuis 1978, l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui. Et cet alphabet a été édité par Maurice Tadadieu et Étienne Sadengou. Pour qu'il soit utilisé, il a été testé et publié en 1984. Donc, c'est pour ressortir un peu l'origine de l'alphabet général des langues camerounaises que nous utilisons au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que l'alphabet général des langues camerounaises ? Nous allons donc retenir que l'alphabet général des langues camerounaises est l'ensemble des signes et règles orthographiques créés pour les langues camerounaises. C'est l'ensemble des signes et règles orthographiques créés pour les langues camerounaises. Nous continuons avec la didactique des langues nationales. On va donc, puisque nous connaissons la définition de langue nationale, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition de didactique. La didactique vient du grec, didastain, qui signifie enseigner. Dans la rousse, c'est la science qui a pour objet les méthodes d'enseignement. Nous allons donc prendre notre synthèse et dire que la didactique des langues nationales est l'art de transmettre des connaissances permettant d'acquérir des langues propres de son pays. La didactique des langues nationales est donc l'art de transmettre des connaissances permettant d'acquérir des langues propres de son pays. Nous continuons avec la didactique des cultures nationales. Puisque nous avons déjà la définition de didactique, on peut tout simplement dire que la didactique des cultures nationales est l'ensemble des méthodes techniques et procédés d'enseignement visant à amener les lèvres vers l'acquisition des productions matérielles et immatérielles traditionnelles particulières à un pays. Puisque la culture nationale, c'est l'ensemble des productions matérielles et immatérielles propres à un pays. Donc, ici, la didactique des cultures nationales est l'ensemble des méthodes techniques et procédés d'enseignement visant à amener les lèvres vers l'acquisition des productions matérielles, immatérielles et traditionnelles particulières à un pays, donc, ou bien à son propre pays. Maintenant, ayant la définition de didactique des langues nationales, la définition de didactique des cultures nationales, qu'est-ce que la définition des langues et cultures nationales? La didactique des langues et cultures nationales sera donc une discipline dispensée à l'éniège visant à rendre l'élève-maître apte à préparer, conduire et enseigner les langues et cultures nationales à l'école primaire. Donc, la didactique des langues et cultures nationales est une discipline dispensée à l'éniège visant à rendre l'élève-maître apte à préparer et conduire les enseignements-apprentissage des langues et cultures nationales à l'école primaire, y compris aussi à l'école maternelle. Notre dixième concept, c'est l'air culturel. L'air culturel, au sens anglais, depuis 1170, on entend « air » par l'anglais « area », donc, ça sort de « area », « area » qui signifie « une surface ». La rousse définit l'air comme une région ou un lieu plus ou moins étendu occupé par certains êtres. Donc, l'air culturel, selon la rousse, c'est une région ou un lieu plus ou moins étendu occupé par certains êtres. L'air culturel, donc, selon la synthèse que nous allons faire, est un domaine ou espace, ou même un lieu où s'étendent l'action et l'influence d'une culture. C'est un domaine, un espace, ou bien un lieu où s'étendent l'influence et l'action d'une culture. Continuons par un autre concept, la diversité culturelle. Ce concept de diversité sort du latin depuis 1160. « Diversitas » ou « diversos », qui signifie « divers ». Donc, nous allons donc dire que la diversité culturelle peut être la constatation de l'existence de différentes cultures dans un pays. Donc, l'un des dictionnaires définit la diversité culturelle comme la constatation de l'existence des différentes cultures dans un pays. Et notre synthèse, donc, comprendra la première ou la deuxième, qui veut dire que c'est l'hétéro-ligénéité, la pluralité, la multitude, et la variété de cultures coexistant dans un pays ou dans une région. Donc, on parle de la diversité culturelle comme l'hétéro-ligénéité ou bien la pluralité, donc plusieurs, ou la multitude, ou bien une variété de cultures coexistant dans une région ou dans un pays, comme dans notre cadre. Dans le cadre de notre pays, nous avons plusieurs cultures au Cameroun. Maintenant, continuons avec la définition de « tradition », du latin « tradition », qui signifie « acte de transmettre ». Nous allons donc dire que la « tradition », c'est la transmission d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Donc, la tradition sera donc la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Le dernier concept, c'est donc « us et coutume ». « us et coutume », « us » vient du latin « ursus » depuis 1155, qui signifie « habitude » et « coutume » toujours du latin « custom », qui, depuis le XVIe siècle, est là, qui signifie « habitude » aussi. Donc, « us et coutume » sont des synonymes, c'est donc une locution nominale désignant les habitudes et les usages transmis de génération en génération. Donc, nous allons donc retenir que l'allocution nominale « us et coutume » désigne les habitudes et usages transmis de génération en génération. En résumé, nous allons donc retenir que définir un concept consiste à donner la signification en utilisant les références, et ces références seront l'origine du mot, la référence du dictionnaire, on peut utiliser encore la référence d'un auteur et, enfin, l'apport personnel, puisque pour définir un concept, ce que nous recherchons, là, c'est votre apport personnel. Donc, le concept est ainsi défini, aide à comprendre la discipline didactique des langues et cultures nationales. C'est ce que nous pouvons retenir, donc, ici. Étant sûr que vous avez donc compris, nous pouvons passer à un exercice d'application. Lisons cet exercice ensemble. « Ton camarade Bokono ne comprend pas le lien qui existe entre langue nationale, culture, coutume et tradition. Il se rapproche de toi pour d'amples explications. Pour le faire, il t'a demandé de ressortir le point commun et la différence entre ces concepts. Donc, nous sommes donc en train de dire que ton camarade Bokono ne comprend pas le lien qui existe entre langue nationale, culture, coutume et tradition. Donc, nous avons quatre concepts. Langue nationale, coutume, culture, tradition. Il se rapproche de toi pour d'amples explications. Pour le faire, il t'a demandé de, premièrement, ressortir les points communs entre les concepts et la différence entre ces concepts. C'est ça qui va lui permettre de cerner la différence entre ces concepts. Nous allons donc vous donner la solution, étant sûr que vous avez déjà noté. La solution est la suivante. La langue nationale est une langue considérée comme propre à un pays. Nous avons vu que c'est une langue qui tire ses origines d'un pays. Là, nous avons la langue nationale. Et la culture est l'ensemble des productions matérielles et immatérielles acquises en société. Donc, nous avons des sculptures, nous avons des traditions, nous avons nos mains, nous avons tout ce qui est là. Là, c'est la culture. Donc, l'ensemble des productions matérielles et immatérielles acquises en société. Maintenant, la langue nationale véhicule la culture d'un pays. À travers la langue, nous avons des poèmes, nous avons des récits. Donc, notre langue véhicule notre culture. Nous avons aussi les traitements, les soins, la culture. Notre culture, c'est la pharmacopée. Nous avons nos arbres qui nous permettent de nous soigner. Et maintenant, c'est à travers la langue que nous allons donc véhiculer cette pharmacopée. Si nous n'avons pas une langue, nous ne pouvons pas véhiculer notre pharmacopée. La coutume et la tradition sont donc maintenant intimement liés. On ne parle pas entre coutume et tradition. La coutume et la tradition sont intimement liés. Car ils se transmettent de génération en génération. La coutume ainsi que la tradition se transmettent de génération en génération. Mais la tradition peut être définie comme une pensée qui entoure la mise en application concrète de la coutume dans ses faits. Donc, la tradition est orale. Elle fait une pensée qui se transmet de génération en génération. Alors que la coutume, c'est maintenant la pratique, l'habitude, ce qu'on fait chaque jour. Mais cela se transmet aussi de génération en génération. C'est pour cette raison qu'on voit ici que la différence est que la tradition est une pensée qui entoure la mise en application de la coutume dans les faits. La pensée dit et la coutume appliquent. On va donc vous donner un devoir parce que nous sommes déjà sûrs que vous avez déjà compris comment définir un concept. Quelles sont les différences, les liens entre les concepts tels que nous avons dit, que la langue et la culture, la coutume et les coutumes. Donc, étant déjà sûrs que vous avez déjà maîtrisé tous les concepts que nous avons vus plus haut, nous pouvons maintenant vous donner un devoir qui sera abordé dans les prochaines leçons. Il est vrai qu'avant de vous donner ce devoir, il faut que vous sachiez que la langue nationale est une langue propre qui tire ses origines de votre pays. Puisque les gens comprennent souvent la langue nationale et la langue officielle. Vous lui demandez la langue nationale du Cameroun, il va vous dire que c'est le français. Non, la langue nationale, c'est une langue qui tire ses origines d'une nation. Notre langue nationale, c'est le Wono, le Baka, le Bassa, le Tupuri, le Fufuldé, le Baya. Donc, nous avons nos langues nationales. Donc, maintenant, voici donc le devoir que je vais vous laisser pour la prochaine fois. Lors de nous rencontrer dans les clubs, langue et culture nationale, bien sûr, puisque nous avons des clubs dans nos écoles, certains membres commandent sur des concepts qu'ils n'ont pas bien compris. L'encadreur te demande de les éclaircir sur ces concepts étudiés. Donc, nous étions-nous en train de dire que, lors d'une rencontre dans les clubs, langue et culture nationale, certains membres commandent sur des concepts qu'ils n'ont pas bien compris. L'encadreur te demande de les éclaircir sur les concepts étudiés. Puisque vous avez déjà étudié plusieurs concepts, nous avons vu jusqu'à 13 concepts aujourd'hui, mais ce ne sont pas tous les concepts qui font l'objet des commentaires. Les membres commandent sur des concepts qu'ils n'ont pas bien compris. Vous allez donc relever ces concepts. Donc, tu dois donc définir ces concepts en respectant la méthodologie que nous t'avons donnée plus haut. La méthodologie que nous t'avons donnée plus haut était de donner la définition d'étymologie du mot, de donner la définition selon un dictionnaire et votre définition synthétisée. Donc, à cet effet, tu dois définir ces concepts en respectant la méthodologie de la définition. Voici donc des concepts que tu vas définir. Tu vas définir phonétique en respectant la méthodologie, phonologie, diversité culturelle, air culturel. Donc, les concepts que tu vas définir, il y en a quatre. Nous ne vous donnons pas plusieurs. Nous vous donnons seulement quatre concepts comme devoir. Vous-même, vous pouvez vous exercer à définir d'autres que nous avons vu plus haut. Mais pour le moment, nous voulons que vous définissiez phonétique, phonologie, diversité culturelle, air culturel, en respectant la méthodologie de la définition des concepts. Bien, pour donc faire d'autres recherches, pour ceux qui veulent d'amples explications, vous pouvez consulter certains documents mis à votre disposition, dont nous avons le programme officiel des ENIÈges de 2014. Nous avons le dictionnaire Grand Robert de 2005, version électronique. C'est dans les machines, ça s'installe. Nous avons aussi le dictionnaire Larousse 2018, c'est un support physique. Nous avons aussi le livre de Tchapak, Gilbert Tchapak, 2001, Comprendre les sciences de l'éducation, édition Armata, Paris. Et ce document, Art 317, page. Donc, ce sont les documents que vous pouvez consulter pour faire d'amples recherches. La prochaine leçon portera sur l'historique et importance de l'enseignement de langues et cultures nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501